Coucou les papillons, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. J'ai procédé au tirage de cartes des énergies de la semaine du lundi 2 novembre au dimanche 8 novembre 2020. Comme d'habitude, j'ai fait deux tas, le premier et le second que vous choisirez entre l'un ou l'autre, ou vous écoutez les deux, il y a des messages qui vont vous faire vibrer et qui vont vous parler en fait. Si vous regardez cette vidéo, ce n'est pas un hasard, c'est qu'il y a des messages pour vous aujourd'hui. Donc le premier tas avec la métisse, c'était le deuxième avec la pierre de lune il me semble, c'est ça. Donc vous choisissez entre la première ou la deuxième pierre, celle qui vous parle davantage, ou vous écoutez les deux. Je rappelle, ce sont des tirages généraux bien sûr, il peut parler à certains d'entre vous, à la majorité je l'espère. Pensez bien à un domaine particulier, à votre situation actuelle, il y a des messages qui vont vous arriver pour vous aujourd'hui. Donc je commence avec la première pierre, la métisse et le manuscrit. Qu'est-ce qui va se passer pour vous durant cette semaine qui arrive ? Nous avons au niveau du travail, c'est pour ceux qui travaillent, vous allez certainement avoir des nouvelles, en tout cas il y a quelque chose qui va se passer au travail. Des nouvelles, oui. Est-ce qu'il y a des soucis par rapport au travail ou une promotion ? Il y a quelque chose qui va se passer. Avec l'art, moi je dirais que ce serait plutôt bénéfique quand même. Comme si on vous renouvelle le contrat si vous êtes plus jeune. Si vous êtes retraité, peut-être que vous avez des projets pour aménager votre maison. Vous voyez, travailler dans votre maison, le jardin, l'extérieur, l'intérieur, il y a des choses que vous voulez améliorer. Donc si vous travaillez actuellement, c'est au niveau du travail, il y a des choses qui vont améliorer votre vie par rapport au travail. L'oracle des miroirs, nous avons échec. Il y a eu un échec quelque part par rapport à, dans un domaine que vous le savez, ça peut être au niveau professionnel, au niveau amical, familial. Il y a eu quelque chose qui vous a touché, vous vous êtes senti en échec, mais il y a peut-être la justice. Alors si c'est le travail, c'est peut-être possible qu'il y a eu quelque chose par rapport au travail, mais qu'au niveau de la justice, vous allez être récompensé. D'accord ? Donc, voilà, même après un échec, il y aura justice derrière. Et ça va être prochainement. Avec l'amour, on parle de mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc, si vous êtes en couple, cela veut dire que votre couple est solide. Voilà, vous êtes bien unis, comme dans un mariage. Soit vous êtes marié et on me dit, voilà, tout se passe bien pour vous dans le couple. Donc, c'est une très belle carte. Ensuite, par rapport à votre âme, le message de votre âme pour vous aujourd'hui. L'incarnation, honorer votre corps, il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. Oui. Souvent, on détériore un petit peu notre corps, on ne fait pas attention, on porte des charges lourdes, ça fait mal à notre corps. Tant qu'on peut, on le fait, c'est ensuite qu'on souffre en vieillissant, par exemple. Et là, on nous dit, même au niveau alimentaire, faire attention à l'alimentation. Préservons notre corps, il est essentiel aussi, il est vital. On parle de notre esprit sain, mais il y a aussi le corps sain, il faut que le corps soit sain. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on nous dit. Et surtout en ce moment, là, en canalisation, on me dit surtout en ce moment, avec les énergies, les temps, de se purifier un petit peu. Donc, essayez de boire beaucoup, on me dit, beaucoup boire, purifier, éliminer. Évitez de manger trop gras, trop sucré, vous voyez. Et voilà, on me dit, il est temps, il faut faire attention à notre corps et peut-être faire un petit jeûne, mais court, d'une semaine, dix jours, vous voyez. C'est ce qu'on me dit, voilà. Je sais que ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas facile, mais c'est le conseil qu'on me donne, là, en canalisation, de faire attention à notre corps. Essayez de le purifier, enlever toutes les impuretés, voilà. Le message de votre ange gardien pour vous qui avez choisi ce premier tas, utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances, il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi, tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Oui, là, on vous dit qu'on est près de vous, on est prêt à vous aider, mais faut-il encore que vous fassiez la demande ? Ils ne vous aideront pas, vos anges gardiens, si vous n'en faites pas la demande. Donc, demandez à être aidé, vous allez voir, vos vœux vont s'exaucer. Donc, c'est une très belle carte. Et ils ont la force. Le message des archanges pour vous. Mission, c'est une belle synchronicité, là, on parlait de quoi ? Pour cheminer, là, on parlait du chemin. Je découvre en même temps que vous, je le répète souvent, mais c'est vrai. Archange Gabriel, vous souhaitez connaître votre mission, mais vous ne savez pas comment faire. Connectez-vous à moi, je vous guiderai pour trouver votre mission. Vous la connaissez, mais vous n'allez pas au fond de votre cœur. Faites appel à moi, cher ami. Si vous voulez connaître votre mission, voilà, tout est chemin de vie aussi. Je sens que ceux qui ont choisi cette première, premier tas, sont en train de cheminer. Ils ont dû souffrir en ce moment, oui, comme tous ceux qui s'élèvent. Je le dis souvent, on est passé par des perturbations, des vibrations très, très fortes, des énergies électriques. Mais c'est pour mieux s'élever. Et là, vous faites partie de ceux-là. Là, vous êtes en train de vous élever, de cheminer. Et faites appel à vos anges, aux archanges. Ils sont là pour vous aider et vous allez trouver votre voie, en fait, votre chemin. Message pour finir des anges pour vous. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Oui, on me dit créateur. Sachez que vous êtes créateur de votre vie. Si vous décidez d'avoir une belle vie, vous l'aurez. Si vous vous complaisez, c'est ça, on dit ainsi, dans une vie qui ne vous plaît pas, vous resterez dans cette négativité. Vous voyez, en fait, on attire à nous ce qu'on aimait. Si vous émettez de la positivité, vous recevrez en positif. Si vous émettez de la négativité, vous recevrez du négatif. Donc, visualisez bien votre vie, ce que vous voulez. On est créateur et ça va nous revenir, si vous visualisez du positif, ça reviendra en positif. Voilà. Donc, pour moi, je trouve que c'est un très beau tas, ce premier tas. De bons conseils, de belles énergies. Voilà. Je passe maintenant au second tas. Et le manuscrit. Que va-t-il vous arriver cette semaine ou les prochains jours ? Famille, argent. Alors, est-ce que ça veut dire que dans la famille, la famille est une richesse pour vous ? Vous êtes très attaché à la famille. Ça veut dire que la famille vous aide financièrement et qu'uniairement parce qu'en ce moment, vous vivez des moments difficiles financièrement. En tout cas, la famille est très importante pour vous. Elle vous aide. Ça vous aide à tenir à tous les niveaux. Et heureusement qu'elle est là, cette famille. Et c'est vrai que l'amour, je le dis très souvent, l'amour de la famille ou de l'entourage, ça peut être amical ou familial, de l'environnement. C'est très important. Voilà, l'ami. Il y a des amis autour de vous. Par contre, vous vous sentez coupable d'une situation, de quelque chose qui s'est passé, peut-être des regrets, des choses qui ont été dites. Voilà. Ou on vous rend coupable de quelque chose. Et ça, ça vous pèse un petit peu. Car vous sentez que ce n'est pas toujours très juste, en fait. Comme si on cherche un bouc émissaire, entre guillemets, et que c'est facile de rejeter la faute. Ça, vous trouvez que c'est un peu injuste. Mais vous êtes quand même soutenu par des amis et la famille. Au niveau de l'amour, très belle carte. Finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc voilà. Donc vous voyez, je ne vois pas les cartes avant. Donc c'est une belle synchronicité pour moi quand je voyais la famille qui pouvait aider financièrement. Ça, ça rejoint. Vous avez des problèmes financiers en ce moment. Peut-être qu'on vous rend coupable justement de ne pas y arriver. Et ça, ça vous agace un petit peu parce que la vie est difficile. Et que chacun voit sa vie et justement ses difficultés. Et le jugement, on n'a pas à juger. Chacun a ses problèmes et résout de manière différente ses problèmes. En tout cas, vous êtes aidé. Ou si vous avez l'impression de ne pas être aidé. Et vous pouvez être aidé par la famille qui est là présente. En tout cas, des gens très aimants autour de vous qui peuvent vous aider. Et là, finance et carrière, effectivement, ça vous touche ça. Ça vous touche de ne pas pouvoir y arriver financièrement. C'est très difficile pour vous. Et vous culpabilisez justement de ne pas pouvoir offrir aussi des cadeaux. C'est ça aussi. C'est ça. Noël arrive et ça vous... C'est anxiogène. Ça vous angoisse parce que vous vous dites, mais comment je vais faire financièrement ? Et vous vous rendez aussi coupable. D'où la carte de la culpabilité aussi tout à l'heure. Donc, oui, effectivement, les finances, ça vous pèse. Surtout pour la famille car vous voulez les combler. Et c'est difficile pour vous. Et ça, vous culpabilisez pour ça. Ensuite, le message de votre âme pour vous. L'esprit de la nature. Tout est abondance et vie. Reliez-vous à la majesté du monde. Je vais regarder ce qu'on nous dit par rapport... Dans le petit fascicule qui accompagne ces belles cartes. Ce qu'on nous dit par rapport à cette carte. Alors l'esprit. Voilà. La nature, source de toute vie, est généreuse et abondante. En perpétuel mouvement, elle suit avec grâce les cycles des saisons. Chaque jour, elle offre un magnifique spectacle à toutes et tous ceux et celles qui sont sensibles à sa beauté. Elle incarne tout ce dont vous avez besoin sur un plan subtil. Toutes les qualités, les précieuses ressources existent dans l'âme de notre monde. Avant de se déverser sur nous, grâce à cette carte, l'esprit de la nature se met entièrement à votre disposition pour que vous profitiez de ses bienfaits. Donc, voilà. Profitez de la nature. Sortez, si vous êtes surtout en ville. Dépolluez-vous en allant vers la nature. C'est ça aussi. Reconnectez-vous à la nature. Vous avez besoin... Là, vous avez... Je sens pour ceux qui ont choisi ce tas que vous avez les épaules très chargées, mais en émotion. Financièrement, ça ne va pas. Donc, essayez de vous décharger en allant à la nature. Dans la nature, dans la forêt. Respirez. Embrassez un arbre. Voilà. C'est vraiment important pour vous de vous ressourcer dans la nature. C'est le conseil de vos guides pour vous. Le message des anges pour vous, de votre ange gardien. Prépare-toi au changement. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Oui. Donc, en ce moment, oui, pour ceux qui ont choisi ce tas-là, il y a beaucoup de perturbations, un mal-être. Mais sachez que ce mal-être, parfois, on passe par des perturbations, des événements douloureux, mais c'est pour mieux s'élever. C'est souvent, avant une élévation, un changement, justement, on subit des choses négatives, on subit de plein fouet. C'est très douloureux, très difficile, mais on remonte. Et là, on vous dit, effectivement, en ce moment, vous subissez des petites perturbations dans votre vie, mais c'est pour vous préparer à un changement. Il y a des signes qui vous ont été envoyés et accueillez, justement, on me parle d'accueillir, accueillez ces signes et prenez ces changements de manière positive pour, justement, vous élever et être dans le positif après. Donc là, on vous donne une explication de vos différents problèmes actuels. Le message de l'archange Métatron, le chef des archanges, pour vous, enseignement. La géométrie sacrée a un sens, une réponse. Connectez-vous à cette géométrie. Demandez-moi de vous apporter cette connaissance. Vous allez découvrir des secrets. Cela vous apportera un savoir universel. Faites cette demande si votre cœur vous pousse à le faire. Je suis auprès de vous pour vous guider et vous apporter cette connaissance. Voilà, donc il est là aussi pour vous. Donc, vous allez vous élever. Là, c'est vrai que vous passez un moment difficile, mais c'est pour mieux vous élever. Même l'archange Métatron est là pour vous apprendre et donner tout son enseignement au niveau spirituel et aussi pour vous apaiser. Donc, n'hésitez pas à faire appel à eux. Ils sont là à votre disposition. Ils n'attendent que ça. Une demande et ils sont là. Et pour finir, le message des anges pour vous. Inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc, c'est une belle synchronicité. Pour moi, ça rejoint ce fameux changement qui arrive pour vous. Voilà, pour moi, ça rejoint les deux. Prépare-toi au changement. Et là, on parle de l'inconnu. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Au contraire, là, il y a des perturbations pour vous. Il y aura des changements positifs. Et n'ayez pas peur. Vous allez vous élever. Et même s'il y a des moments difficiles, après les moments difficiles, il y a toujours de la clarté, de la lumière. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse tous très fort. Très belle semaine. Et à très bientôt, les papillons. Sous-titrage ST' 501